Hello tout le monde, encore un Deoxys, on commence par ça aujourd'hui mais il y a beaucoup de choses qui arrivent, des choses beaucoup plus intéressantes qu'un simple Deoxys forme normale toujours pas de deuxième forme, enfin de forme attaque, de forme défense ou de forme vitesse beaucoup de nouvelles choses, vous le voyez dans le radar, il y a pas mal, alors on ne voit pas tant que ça dans mon radar mais il y a beaucoup de Ponyta, beaucoup de Hustley, ils sont disponibles en Shiny désormais alors bon, j'ai déjà checké ceux qui sont sur la map et ceux qui étaient sur mon passage j'ai pas encore eu de Shiny pour le moment et leur apparition, enfin alors, gros taux d'apparition ça va rester jusqu'à ce soir enfin au moment où je parle, et on est mercredi, donc faut que j'en profite puisque j'ai pas joué hier mais si Hustley et Ponyta sont disponibles en Shiny en sauvage, Galoppa et Hustatuer tout court ne le sont pas ah tiens, ce Ponyta il est nouveau, peut-être qu'il est Shiny, non il ne l'est pas toujours pas mais si Hustley est disponible en Shiny, ça veut aussi dire que Hustatuer à Lola dans les raids l'est d'ailleurs j'ai dit une petite connerie dans la... et d'ailleurs j'ai dit une connerie dans une vidéo précédente puisque je vous avais dit que... enfin j'avais checké un Demolos et je vous avais dit qu'il peut être Shiny mais non, les Pokémon évolués ne peuvent pas être Shiny, à l'exception de Nidorina, Nidoqueen pour les Pokémon sauvages bien sûr, pour les Pokémon des raids c'est différent Hustley d'Oglis il est là, on va rentrer dans le public, je vois qu'il y a pas mal de monde ça ne devrait pas être un problème le nombre de personnes, à moins que ça fasse des groupes mais même si ça fait des groupes, il y aura toujours des gens pour aller dans le public sans s'occuper des couleurs Hustley Ponyta Shiny c'est très bien, mais c'est pas tout on a également un bonus de poussière qui va durer jusqu'au 13 novembre à 22h pour la France et ça me fait vachement plaisir parce que la poussière j'en manque cruellement, j'ai beaucoup utilisé de poussière pour monter des Pokémon il y a le Mewtwo que j'aime axé et je suis encore en train d'essayer de monter mon meilleur Tyrannossif qui est issu d'un oeuf de New York, donc pour le principe, l'oeuf New York Godzilla si vous voulez bon Godzilla c'est japonais, mais bon peu importe, vous avez compris le principe donc les poussières je n'en ai plus vraiment et ça m'a coûté de ne pas pouvoir faire des échanges spéciaux j'aurais pu récupérer Groudon et Latias pendant la Paris Games Week, au final je ne les ai toujours pas récupérés donc mon Pokétex 3G est loin d'être complet j'aimerais bien compléter un maximum de choses avant la sortie de Let's Go, le 16 novembre je le rappelle donc ce bonus de poussière il est vraiment le bienvenu d'ailleurs, tiens en parlant de poussière il faudrait que je réfléchisse un petit peu et que je mette un morceau d'étoile pour ce raid j'en profiterai après, autant cumuler le maximum de bonus possibles bon pour l'XP comme je vous le dis à chaque fois, c'est pas un détail mais je suis toujours un petit peu partagé on va commencer avec Munja, histoire 2, on va voir de quoi il est capable contre les Deoxys est-ce qu'on se fait one-shot ? on va découvrir ça, oui on se fait one-shot par une simple attaque rapide de Deoxys, bah écoutez si on teste pas on ne peut pas savoir en même temps avec ses 10 pauvres points de vie, c'était un petit peu garanti ils utilisent ultra laser le Deoxys, bah ça c'est très très pratique, on y résiste avec Tyrannocy la météo c'est la météo vent, donc pour le type normal ça change rien mais du coup ce Deoxys il va être météo boosté, donc si c'est un bon Deoxys, bah écoutez tant mieux pour lui, bon certes ça vaut pas Mewtwo mais c'est déjà ça il y a 20 dans le groupe, enfin c'est marqué 18 mais on était 20 dans le lobby puis même si on avait que 18 à attaquer ça va extrêmement vite puis vous le savez, Deoxys c'est un Pokémon, certes même en boss de raid très très fragile, ça va extrêmement vite, je peux même plus faire ma chouille ce n'est que mon deuxième Tyrannocybe, bon certes je suis passé par un ninja mais il s'est fait des bops instants, 1536, le 100% il y a 1570, 1540 je me souviens plus ça fait longtemps que j'ai pas fait Deoxys, donc je me rappelle plus trop je vous avoue par contre je n'ai que 9 balls et ça c'est pas énorme, bon heureusement les Pokémon les boss de raid, Aix ont un taux de capture qui est facilité, donc tant mieux on va y aller à la Frambidore, par contre pour lancer ça va être évident plusieurs lancers honteux plus tard c'est rentré avec le premier excellent, le premier lancé excellent que j'ai réussi alors on va vérifier, mais à mon avis c'est un 98% ça ah mais non mais attends, il a le boost météo ou pas ? non il n'a pas le boost météo, ah non la météo a changé il y a 5 minutes oh je suis dégoûté il est 14h05 et avant ça c'était la météo au vent et là ça n'est plus parce que s'il était météo boosté il y aurait bien plus de PC que ça donc un petit peu déçu, c'est une merveille, il a les PV et l'attaque et la défense à 13h14, donc il est 14h14 à 1536, je suppose que c'est ça, de toute façon je vous mets ça au montage on est passé à la météo habituelle j'ai envie de dire, la météo partiellement nuageuse ça ne va pas m'aider à trouver des Hossley et des Ponyta, cela dit ça va peut-être m'aider à trouver des Rookool et j'en veux parce qu'il faut que j'en évolue pour cette quête évoluée de Rookool la quête qui donne Ningal puisque je n'ai pas encore récupéré Ningal ni Ninjasque il y a un raid 1 à 14h15 qui n'est pas trop trop loin de là où je me trouve je vais lui diriger, il est dans 8 minutes, donc au pire j'ai même pas forcément besoin de bouger je pourrais regarder qu'au moment où il pop, de toute façon un raid 1 ça se fait tout seul ça peut être un Musteboué, Musteboué vient d'arriver, il y a peut-être même des Musteboué sauvages même si j'en doute, enfin ça doit être extrêmement rare mais ça peut arriver, pourquoi pas Musteboué est disponible, il n'est pas dans les oeufs, dans les oeufs par contre il y a Rosebouton qui est arrivé dans les oeufs 5km, Rosebouton qui peut être Shiny, Roselia était déjà disponible en Shiny donc Rosebouton ils l'ont directement filé en Shiny et pour les... oh attendez, il y a plein de checks, il y a plein de checks à faire on va en profiter, le premier Ponyta il n'est pas Shiny, on en a un, il y a des pop le premier que je viens de checker pas de Shiny pour moi ici malgré le grand nom, peut-être pas exagéré mais en tout cas une belle concentration de Pokémon ici près de ce Pokéstop, pourtant j'ai pas d'encens, il n'y a pas de leurre ou quoi que ce soit c'est marrant qu'il y a autant de Pokémon sur ce spot précis donc je parlais de Musteboué, Musteboué il est disponible dans les raids 1 donc j'espère que ça va être à Musteboué pour ce raid, au pire même si c'est un Lixi je le ferai puisque je veux du bon Lixi, je n'ai toujours pas Luxray, vous le voyez je me balade toujours avec mon Luxio on va checker ce Hustley, sait-on jamais ? non, toujours pas de Shiny et si ce raid 1 c'est un Musteboué, bah écoutez ce sera le tout premier donc encore pas mal de nouvelles espèces à récupérer bon il va falloir marcher du coup pour faire éclore des oeufs mais d'ailleurs il y a du bonus de poussière sur les captures j'ai dit bonus de poussière sur les captures mais aussi sur les éclosions, il n'y a que là dessus il n'y en a pas sur les raids par exemple j'ai parlé de Togepi, de Rosebouton mais leurs évolutions elles vont arriver, ça ne va pas tarder à arriver puisque les data miners ont trouvé la pierre aube et la pierre éclat dans les serveurs du jeu alors elles ne sont pas encore disponibles à l'heure où je parle peut-être qu'au moment où cette vidéo sortira, bah ce sera déjà sorti mais en tout cas, la pierre aube et la pierre éclat ça ne va pas tarder à arriver est-ce qu'elles y arriveront toutes seules ou est-ce que tous les objets évolutifs de la 4G arriveront d'un coup ? je ne pense peut-être pas, à mon avis ça arrivera par vagues deux ou trois vagues parce que pour l'instant on n'a pas encore le protector ou l'électrisator ou le flamutator pour Rhinestock et les câbles ou encore Magadan, mais ce ne sont que des exemples c'est une simplicité extrême ce raid 1 avec Spiritomb et Luxio j'utilise Luxio, histoire que ça me porte bonheur je pense que ça ne change absolument rien mais peu importe, c'est histoire de 468, j'ai l'impression qu'il est un petit peu bas par rapport à ceux que j'ai eu avant, je crois si je ne m'abuse, je pense que c'était plutôt au-dessus des 470 pour les meilleurs on a combien de balles, on en a beaucoup forcément on en a 14, ça change des 9 pour Deoxys qui n'a pas empêché de le capturer avant et pas de chat ennemi, Lixi, quel dommage on va évidemment le capturer à la nanana et c'est vrai que ça ferait très plaisir d'avoir un petit Dixi Shiny parce qu'il n'est pas évident à trouver il est dans les autres 10 km cela dit, dans les autres 10 km il y a aussi Riolu que je n'ai pas encore mais je crois que j'ai récupéré très très peu 10 km depuis qu'ils sont disponibles dedans je suis censé voir un Hossley où je me trouve bon, on ne va pas dire qu'il en manque honnêtement attendez, ça vient de vibrer ah oui, effectivement, il était tout au bout c'est pour ça non, petit détour tout ça pour un Hossley qui n'est pas Shiny on va faire évoluer du Rookool du coup, on n'est pas hors de Pokédex c'est très pratique on va faire évoluer deux Rookool pour obtenir Naga, la nouvelle espèce dans le Pokédex on va évoluer le Rookool de toute façon, je crois que je n'ai même pas checké leurs IV en même temps, je n'ai pas beaucoup joué ces derniers temps je n'ai pas forcément eu le temps ou pris le temps mais du coup, avec le peu de capture que j'ai fait j'ai quand même pas beaucoup de place dans mon stock puisque avec les Comity Day qui s'enchaînent c'est pas évident pour Erisandre, ça va être le bordel je vais devoir faire du tri en permanence le Comity Day Erisandre, c'est le samedi 10 novembre et cette fois-ci, je le ferai chez moi à Caen, à mon spot habituel au château pour ceux qui connaissent parce que pour moi, c'est un petit peu le bordel comme je viens de vous le dire et du coup, c'est pas évident de caser un déplacement mais, encore une fois ça va revenir, ne vous en faites pas il y a des villes auxquelles je pense il y a des villes que je veux vraiment faire et d'autres que je veux vraiment pas faire on va valider c'est ma première quête validée du jour et c'est un... Ah non, c'est la quête Chénipan Ah très bien, c'est la quête Chénipan il n'est pas Chénipan, parce que je rappelle que Chénipan est disponible en Chénipan bah un peu déçu du coup parce que j'étais persuadé que c'était la quête la quête Ningal alors c'est pas à faire évoler deux roues cool, c'est autre chose ma déception est immense ou alors peut-être que ça peut être à la fois Ningal ou Chénipan infinie tristesse, une heure et une averse après bah je suis obligé de rentrer parce qu'avec l'appui, je peux carrément pas garder la caméra sur moi là dans le parking, c'est super j'ai même pas de signal GPS j'ai même pas checker ce hostley du coup, pas de Chénipan pour moi, et je sais pas combien de temps ils vont rester les hostley et les Ponyta mais je suis pas sûr de jouer vraiment suffisamment d'ici qu'ils partent et je pense que c'est jusqu'à ce soir les nombreux pop de hostley et Ponyta c'est vrai qu'il y en a énormément il y en a plus que pour que ce n'était le cas pour Roselia notamment en ce cas, je l'ai eu en Shiny mais là, Ponyta j'aurais bien kiffé parce que c'est vraiment un très très beau Shiny mais mine de rien, j'apprécie qu'il y ait ce genre de choses puisque l'événement Halloween s'est terminé il n'y a pas très longtemps il y a Let's Go qui va sortir est-ce qu'on va voir un événement qui va coïncider avec la sortie de Let's Go je suppose mais du coup on a presque toujours une motivation pour jouer précisément tel ou tel jour enfin presque tous les jours et ça c'est plutôt bien joué de la part de Niantic cette vidéo, elle est du coup terminée n'hésitez pas à laisser un pouce bleu si elle vous aime Une petite consolation avec des oeufs 5 km j'ai un balignon qui a éclos enfin qui est sorti d'un oeuf parce que j'ai appuyé par erreur sur l'écran donc on n'a pas pu voir l'ouverture en direct mais il en reste encore 7 des oeufs puisque j'en avais plein peu plein sur moi un tortipouce, ça ça fait très très plaisir bon on a déjà un torterra mais un tortipouce avec peut-être des bons IV c'est cool et 17 bonbons tortipouce bah ça devient compliqué maintenant à en récupérer autant alors quand la 4G est sortie il y avait plein de starters mais maintenant il y en a très 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 peu petit balbuto ça c'est pas forcément ce qu'on veut le plus mais bon en même temps dans les 5 km il y a principalement des grosses bouses on continue avec c'est le 3ème du coup non le 4ème 4ème puisqu'on compte le balignon un carvana voilà encore une fois des trucs qu'on n'a pas trop trop envie de récupérer cela dit avec 56 moments carvana je vais pouvoir faire évoluer un carvana et il me reste encore une quête faire évoluer 10 pokémons de type O pour récupérer un mini draco je n'ai surtout pas enfin certainement pas supprimé cette quête puisque du mini draco peut-être shiny et probablement avec des bons IV on ne crache pas dessus et crapin ça c'est pas terrible mais voilà encore un pokémon de type O que je vais pouvoir évoluer encore un 9 c'est le dernier ou l'avant dernier que j'ai à faire éclore il me semble et c'est un Ammonita Ammonita que j'ai déjà enchaîné enfin Ammonistar maintenant puisque je l'ai fait évoluer et là par contre je n'ai pas assez de bonbons pour le faire évoluer en tout cas beaucoup de type O dans ses 5 km visiblement et ça je crois que c'est celui-là le dernier et on récupère un petit début gant bon une fois qu'on a Capoeira moi personnellement c'est Capoeira que j'ai eu le moins de possibilité d'évolution de début gant si vous voyez ce que je veux dire il en reste en dernier je l'avais oublié celui-là donc c'est le 8ème je pense qu'on est bon cette fois-ci et c'est un petit oui un rose bouton pour finir alors ça c'est la meilleure fin possible et imaginable un rose bouton pour finir alors ça c'est magnifique alors c'est un oeuf c'est l'oeuf que j'ai récupéré aujourd'hui je suppose parce que c'était pas possible de l'avoir avant un rose bouton excellent alors là vraiment je suis super content vous voyez j'ai beaucoup de bonbons Roselia parce que j'ai un petit peu capturé tous les Roselia que je trouvais et bah ce rose bouton il fait super plaisir c'est une manière parfaite pour terminer du coup je me répète mais voilà pouce bleu abonne toi met la cloche «Sous-titrage Société Radio-Canada » Merci.